Il y a deux commères, Simone et Janine. Janine, c'est la plus coquette. Toujours bain-coffée, bassemonnée, toujours tirée à catépinque. Mais ce jour-là, elle sort de chez elle, le bonnet de travers, elle te m'y chanfouffelle, et si je veux la baigner. Et elle se met à brailler sous le nez de sa copine Simone. Tu ne devineras jamais de cox, Simone. Tu ne devineras jamais de cox. Cette nuit, j'ai vu le père Hirou. Le père Hirou. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Le père Hirou, Ursmar Hirou. Mais il est dans son cercle. Depuis un mois, ce pauvre homme, il m'aurait intégré. Je te dis que j'ai vu le père Hirou. Il était au bout de ma lit. Il m'a même tiré l'épi. Alors, tirer l'épi, ce n'est pas tirer les tototards. Non, non. Tirer l'épi, c'est tirer les pieds. Il t'a tiré l'épi. Ben alors là, il faut aller prévenir monsieur le curé. Monsieur le curé, il va dire une messe. On va brûler une cordelle. Et puis tout ira bain. À ce moment-là, passe Rosalie. Rosalie, elle est bien connue dans le village. Elle est un peu comme qui dirait une meltou. Et lorsqu'elle entend la conversation de Janine et Simone, elle ne peut pas s'empêcher d'y mettre son nez. Mais vous êtes vraiment deux saisies, hein ? Ben, enfin, t'es des radoteuses, hein ? Non, mais, mais je sais ce qui s'est passé. Dis, Janine, hier soir, t'as trop tuté. Mais, mais j'ai tuté, mais j'ai trop tuté. Eh ben, t'es vraiment, me coûté, hein ? Si t'as pas peur, t'as qu'à aller, toi, au cimetière, avec ton couteau. Et puis, tu vas le planter dans la terre. Oui, enterrer le père et le roux, et tu verras. Il va te tirer, et il va t'emmener sous sa tombe. Rosalie, c'est peut-être une moque d'jeun, mais elle a pas froid aux yeux. Elle prend son couteau, et elle se dirige vers le cimetière de Calonne. Avec Janine et Simone sur ses tâches. Et là, elle se met devant la tombe du père Irou, Encore avec sa terre toute fraîchement retournée. Elle s'agenouille. Et à cette époque-là, les femmes, elles ont des grandes robes avec plein de jupons en dessous. Elle lève bien haut son couteau, Et, flouf, elle le plante dans la terre. Ben, vous avez vu, il se passera. Et quand elle veut se relever, Elle se sent tirée vers le bas. Elle a planté son couteau à travers son jupon. Elle se sent tirée vers le bas, Et elle pense que c'est le père Irou qui veut l'emmener sous sa tombe. Elle a tellement peur, Rosalie, Qu'elle tombe raide morte. Mais, c'est depuis ce jour-là, Que dans notre pays, On recouvre les tombes De grandes dalles De pierres calcaires Ou de pierres de tournée. Parce que, On ne sait jamais. Applaudissements 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 Et c'est ainsi que se termine le chemin des histoires. Je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles, Les petites et les grandes. Et si vous avez aimé ces histoires, Alors surtout, Allez les raconter. Parce que les histoires, Ça adore voyager. Applaudissements Applaudissements Applaudissements